Troisième moins bonne défense de ce championnat, Chalon Reims va devoir faire face à la meilleure attaque Elias Camardin qui a hésité mais qui finalement a mis un bon petit chou Et Elias Camardin, ils ont du mal à pénétrer à l'intérieur, pour l'instant ça sort bien On sent qu'on a bien scouté cet état Et trois tirs puisqu'il était derrière la ligne, troisième, lancé franc pour le Vichy Sois Et peut-être 4-0, voilà qui est fait pour Elias Camardin et pour Cap, bien pris, obligé de ressortir Sébastien Cap Elias Camardin, il y a le mépaumier qui est resté haut face à lui pour le gêner sur le tir Oh ça rentre, oh le bon tir trouvé par Elias Camardin là sur Grismet-Pommier Et ça fait seulement Oh, oh ce loupé C'est un peu le signe de ce match là pour Emmanuel Omokbo qui a manqué le plus facile face au cercle Fort heureusement ses coéquipiers ont toujours la balle Elias Camardin qui provoque Jean-Philippe Dali et qui vient mettre ce shoot mi-distance Solide, il est là, lui il répète Il tente de mettre un peu de rite dans ses passes pour retrouver Noah Penda Toujours pas pour Noah Penda Cédric Ball a aidé à s'en sortir Camardin, peut-être enfin un peu d'espace Le N1 pour Ismaël Camardin Elias Camardin N1 réussit par Et à 5 minutes à jouer 66-77 On se prend d'avance Pour Chalon Reims Mais c'est Vichy qui a la balle Camardin bien joué pour une nouvelle fois Lucas Duféal qui vient taper ce cercle C'est Bastien Cap Noah Penda qui renverse Regardez comme désormais Avec plus d'espace Vichy fait davantage mal On retrouve le jeu Vichy soit Douguissé Vichy peut passer devant Sur cette possession Elias Camardin qui est rentré Ça s'est bien refermé devant lui Et il y aura en plus Du panier à N1 A suivre pour Elias Camardin Elias Camardin Pour une action à 3 points S'il met son panier Et voilà Bon joueur Le joueur libre 1.50 2 points d'avance Quel match finalement Oh Elias Camardin Qui va peut-être éteindre tout le monde Là du côté Marnet avec ce gros tir A 3 points Temps mort Demandé Le speaker Je ne savais même pas Si l'entendu le temps mort Il a bondi Sur le parquet C'est peut-être la possession De la gagne Pour Vichy Pour aller chercher Une dixième victoire Cette saison Ça entre Sur un énorme Dunk De Noah Penda Il reste 2 secondes Attention Et on en reste là Vichy s'impose Après avoir Fait craquer A l'usure Chaloens Une victoire